Nous portons des louanges à la maison de l'éternel. Nous portons des louanges à la maison de l'éternel. Nous portons des louanges à la maison de l'éternel. Nous portons des louanges à la maison de l'éternel. Je me remets dans ses portes et des glaceurs de l'éternel. Je me remets dans ses parties dans le monde. Je me remets là-ci, le jour que tu m'as fait. Je me réagirai parce que ils te rendent bon temps. Ils te rendent bon temps pour dire qu'ils te rendent bon. Je me réjouis pas ce qu'il m'a fait pour le temps J'entrais dans cette corde mais quand je reconnais Je me réjouis pas ce qu'il m'a fait pour le temps Je n'irais pas si le jour que Dieu a apprécié Je me réjouis pas ce qu'il m'a fait pour le temps Je me rends content, il me rends compte Je me réjouis pas ce qu'il m'a fait pour le temps Je me réjouis pas ce qu'il m'a fait pour le temps Car ta bondée, mon nucléaire Car ta bondée, beau mieux que la vie Car ta bondée, beau mieux que la vie Je me réjouis pas ce qu'il m'a fait pour le temps Car ta bondée, beau mieux que la vie Je me réjouis pas ce qu'il m'a fait pour le temps Je me réjouis pas ce qu'il m'a fait pour le temps Je me réjouis pas ce qu'il m'a fait pour le temps Mais tu m'a fait pour le temps Et je te réunirai Pour ton âme Ailleurs Qu'à ta volonté Au mieux que la vie Qu'à ta volonté Au mieux que la vie Qu'à ta volonté Qu'à ta volonté Au mieux que la vie Mes lettres s'élèvent Votées ou manches Qu'à ta volonté Au mieux que la vie J'élèverai J'élèverai Mes mains tournant J'élèverai J'élèverai Mes mains tournant Je te bénirai Je te bénirai Toute ma vie Qu'à ta volonté Qu'à ta volonté Qu'à ta volonté Qu'à ta volonté Vers l'enceinte Tantôt vers l'ennui Donc il est né On va dire une dizaine D'années après Jésus-Christ Amen On sait très peu de choses On sait très peu de choses De sa famille On sait qu'il avait Une sœur Vous savez qu'il avait une sœur Il avait une sœur Et donc un neveu Qui va lui sauver la vie On le voit dans l'acte Acte 23 Verset 16 Il est né Son nom c'est Sol Son nom c'est Sol Ce qui signifie Désirer Désirer Il était désirer Il était demandé Demandé à Dieu Et Paul C'est son nom Romain Donc il est né Sur le nom juif de Sol Pour lui adonner Au 8ème jour De sa circoncision Si vous savez ça Que ça faisait Ça se faisait A l'époque Et son nom romain Et donc Paul Donc Paul C'est un juif Son nom de naissance Je vous en répète C'est Sol Il est né à Tars Tars c'est en Turquie Tars c'est en Turquie Tars c'était la capitale De la Cilicie Cilicie Il est né à Tars Ça se trouve donc Au sud-est De la Turquie Et ça donne Sur la mer Méditerranée C'était un port maritime Il est né donc A Tars Donc il est né Dans un milieu Grec Amen Il est né dans un milieu Grec Il fait partie De la diaspora Juive Qui se trouvait Là-bas En Cilicie Amen Et l'apôtre de Paul Il va donc Faire ses études A Tars Comme tout juif Il va étudier Il va étudier avec ça Donc à 12 ans 12 ans 12 ans 13 ans Pour pouvoir continuer A apprendre A profondir Plus loin Dans la cour Il avait besoin D'un enseignant Il avait besoin A l'époque C'est pour ça Que ça se faisait Il avait besoin D'être enseigné De trouver un rabbin De trouver un maître Entre parenthèses Donc les disciples de Jésus Souvent On pense qu'ils sont Des vieux Des vieux Des 40 50 Mais il est très bon Les disciples de Jésus Ils étaient très jeunes Des jeunes adolescents Parce que les jeunes Adolescents A partir de 14 15 ans Ils avaient besoin De trouver un maître S'ils étaient intelligents Parce qu'il fallait être intelligent Parce qu'à l'époque On apprenait par coeur La parole Donc s'ils étaient intelligents Ils trouvaient un maître Et En général Le maître Il était âgé de 30 ans C'est pas Jésus Il avait 30 ans Donc il a pris ses disciples Donc il faut imaginer Ses disciples C'étaient des jeunes C'étaient des jeunes Comme toi Gabriel C'était un petit jeune Un jeune Il avait 14 ans 15 ans Ils étaient très très jeunes Le plus vieux C'était Pierre Parce qu'ils étaient mariés Et à l'époque On se mariait On se mariait très tôt Très jeune À Suisseau C'est pas vrai C'est un Suisseau Et donc Je refais la parenthèse Donc la protopole Va aller à Jérusalem Pour parfaire son instruction Au pied de Gamaliel Gamaliel Et à l'époque Il y avait deux écoles Il y avait beaucoup de choses Il y avait deux écoles Ragniques Les écoles de Charmaille Et l'école de Nilem Il y avait deux écoles Ragniques Dans laquelle Ils étaient enseignés Tous les scribes Les scribes Il y avait plusieurs sectes À l'époque Il y avait les saducéens Il y avait les zélotes Et tout Donc ils allaient être enseignés Au pied À l'époque On était enseignés Au pied du maître Ils étaient assis Tous assis Et ils écoutaient l'enseignement Ils buvaient Les enseignements de Gamaliel Amen Donc on a parlé de sa culture De son éducation Et nous savons que l'apôtre de Paul Il a connu cinq empereurs romains Auguste, Cybert, Calimula, Claude, Néron Bon ce sont des généralités Comme c'est des études Et l'apôtre de Paul parlait donc plusieurs langues Il parlait donc de grec, bien entendu Araméens Parce qu'à l'époque C'était l'Araméen Qui était l'amour Et donc l'hébreu L'Araméen C'est un dénoué de l'hébreu Dont il parlait de l'hébreu biblique Donc c'est un Quelqu'un de très cultivé Il avait une grande éducation Il était polyglote Il était d'une famille riche Il était romain Donc il dit qu'il était romain Comment est-ce qu'il a été ça de son père On pouvait acheter aussi la nationalité romaine Il était romain donc il avait certains privilèges Il avait des privilèges comme le droit de vote C'est un privilège Il avait le privilège c'est de ne pas subir d'humiliation Par exemple la crucifixion C'est une honte pour les romains Donc la flagellation normalement Un romain ne doit pas suivre ça 1.16.9.2 Avec les juifs j'étais comme juif Afin de gagner les juifs Avec ceux qui sont sous la loi Comme sous la loi Quoique je ne sois pas moi-même sous la loi Afin de gagner ceux qui sont sous la loi Avec ceux qui sont sans loi Comme sans loi Quoique je ne sois point sans loi De Dieu Etons sous la loi de Christ Afin de gagner ceux qui sont sans loi J'étais faible avec les faibles Afin de gagner les faibles Je me suis fait Tout à tous Afin d'en sauver de toute manière Quelques-uns Amen Donc l'aporte Paul Donc un homme très intelligent Il va aussi avoir une formation manuelle Ca se faisait à l'époque Et l'aporte Paul va apprendre Vous savez quoi ? Est-ce que vous savez C'était quoi son métier ? C'était quoi son métier ? L'aporte Paul Il fabriquait des tentes Donc il va apprendre cela Et c'est très utile à l'époque Pour faire des tentes Et donc des bâches Des tentes Il y avait des tentes Qui pouvaient rapporter une centaine de personnes Donc l'aporte Paul Parce que Tars était connu pour ses étoffes brodées Les tissus en poids de chèvre Faisaient partie de ses spécialités Et donc c'était très utile à Tars Le fait de savoir tisser Le fait de savoir utiliser ses nymphos Fabruquer des tentes Et la protocole Vous êtes toujours avec moi ? Vous suivez ? Vous suivez ? Vous suivez ? Vous soyez déjà avec moi ! Donc la protocole Il va avoir un... Comment dire ? Quand on suit sa biographie Il va avoir un changement dans sa vie C'est bon, on sait avec la vie Donc avant Avant sa conversion La protocole Son combat c'était pour la... Pour la... Pour la... Pour la loi Il va avoir un changement Avec ses propres oeuvres Avec ses propres oeuvres Donc c'est devant Dieu Ça vaut rien C'est un pharisien Et il va toujours aussi dans le canard Vous avez suivez en effet Quelle était autrefois Ma conduite Dans le judaïsme Comment je me persécutais à outrance Et ravageais l'église de Dieu Et comment j'étais plus avancé Dans le judaïsme Que beaucoup de ceux de mon âge Et de mon nation Etant animés dans elles excessives Pour les traditions de mes pères Donc Paul est un pharisien Parisiens Le mot pharisien Cela veut dire quoi ? Séparer Paul Est un pharisien Donc les pharisiens C'était un groupe religieux À l'époque J'ai parlé des sadducéens J'ai parlé des pharisens Mais c'était un groupe A la base Qui était minoritaire Ils ont devenu de plus en plus important Et de plus en plus influent Et, eux Ils avaient leur doctrine C'était quoi, leur doctrine ? C'était un parti donc Réligieux Religieux par contre Et aussi politique qu'est-ce qu'ils pouvaient les pharisiens ? L'observation scrupuleuse de la loi. La croyance à l'immortalité de l'âme, à la résurrection corporelle et à la récompense ou au châpement d'un modelat. La comte du Messie qui incluait le règne de Dieu, donc ils attendaient le Messie, ils croyaient en résistance des esprits, ils croyaient à la confidence divine, mais également à la liberté de la volonté humaine. Donc ils étaient séparés avec le peuple et c'étaient des patriotes. Les patriotes, donc leur idéal était le royaume de Dieu. C'était, si on veut utiliser les termes d'aujourd'hui, les ultra-orthodoxes, nationalistes, racistes, ils ne voulaient pas se mélanger avec les samaritains, avec les étrangers, donc ils défendaient la Torah. Donc ils dépassaient les limites parce que la fronte de moi était un meurtrier. Ben oui, c'était un meurtrier. Et avant sa conversion, c'était avant sa conversion. Mais il va se passer quelque chose à même. Et on peut être comme les pharisiens des fois, on vient à l'église, ou moi-même, son père était pharisien, il est fils de pharisien, parfois on vient à l'église, parce que nos parents vont à l'église, où on vient à l'église, de manière religieuse, sauf par tradition, on ne dit pas par transition, mais il faut qu'il y ait un choc, il faut qu'il y ait quelque chose. Et ce quelque chose, ça va se passer sur la route de Naras, vous connaissez, dans l'acte 9, donc ça lui va être complètement bouleversé. Donc il va voir cette lumière qui vient du ciel, qui va la brûler, et il entend la voix du Seigneur qui lui dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. Donc, c'est moi Jésus que tu persécutes. Donc le problème, finalement, de beaucoup de pharisiens, c'est qu'il n'y a pas eu cette rencontre avec Dieu. Il faut qu'il y ait cette rencontre, et quand il y ait cette rencontre, il y a un changement. Donc là, il va changer de direction, de 180 de ré, il va changer de direction, et la Bible, comme vous le disiez la semaine 9, trois jours, il va être aveugle pendant trois jours. Pourquoi trois jours ? Pourquoi pas deux jours ? Pourquoi pas un jour ? Pendant trois jours. Pourquoi trois jours ? Parce que quelque part, Dieu voulait lui enseigner quelque chose. Lui qui pensait qu'il voyait, parce que Dieu voulait lui montrer que c'était un producteur aveugle. Il était aveugle. Il était aveugle, il était dans les ténèbres. Et c'est vrai que, que ce soit les juifs, ou même les autres religions, il y a comme un voile sur les yeux. Et ce voile peut se lever que lorsqu'ils se convertissent, lorsqu'ils acceptent crise. Il y a un voile. Amen, amen. Et j'espère que vous avez fait aussi cette rencontre avec le Seigneur comme la protocole. Mais quelle rencontre ? C'est une rencontre puissante. Et la protocole, je le disais dans trois jours, pas trois jours, parce que Jésus, il est mort ou non ? Il est resté dans la croix. Trois jours. Je le dis trois. J'étais de trois jours. Trois jours. Et même sur la croix, il reste un peu le temps sur la croix. Il est resté six heures sur la croix. Il est resté six heures. Et on nous dit que, pourquoi six heures ? Parce que six heures, ça ne pose pas, lui aussi, c'est le chiffre de l'orgue. Donc six heures, ça ne pose pas au six jours de la création. Six jours. Et donc de trois heures, trois heures pendant trois heures, qu'est-ce qui se passait ? De midi à quinze heures, il y aura des ténèbres sur la terre. Donc la protocole va exprimer quelque part la croix. Il va exprimer les ténèbres. Pendant trois jours, donc Dieu va faire un travail avec lui. Donc la protocole va avoir quoi ? La foi. La foi vient, ce qu'on a dit, que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il va avoir la foi, parce qu'il va entend directement, Jésus qui lui parle. Il va avoir la foi. Il va se repentir. Quand tu as le cœur touché, tu lui dis, que dois-je faire, Seigneur ? C'est toi que je persécute. Donc il va se repentir. Et après, Dieu va être baptisé d'un serviteur, Ananias, quelconque, on ne trouve pas en tête, qui va lui arroser les mains. Et il y a comme des éclats qui vont tomber de ses yeux. Il faut qu'il le voit. Il va être baptisé d'eau. Il va recevoir un instinct d'esprit. Et il va pouvoir mener une vie de sainteté. Donc il y a tout le point du salut. Amen. Et donc, l'apôtre Paul, il va dire, il va dire plus tard, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi, au fil de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré, lui, il est venu de moi. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. En vrai, c'est plus égo. Égo, c'est le moi. C'est plus égo. Souvent, on a des moments sociaux avec notre égo. L'égo, il est bien vivant. Donc, il faut que Christ, il faut que l'égo diminue, que Christ augmente. Amen. C'est Christ qui vit en moi. Et, on le voit dans acte 9, toujours acte 9, c'est 9 avant. Et l'apôtre Paul, il va manger. Il va manger. Vous me dites leur. L'apôtre Paul, il va prendre des forces. Et il va tout de suite, il va tout de suite aller prêcher. Parce que quand tu reçois Jésus, il y a comme un feu tout de suite, il va aller prêcher. Il va donner cette langue. Il va prêcher Jésus, que Jésus, il est le Messie. Donc, Paul va avoir une vie transformée. Donc, il va passer, finalement, il va passer de la mort à la vie. Parce que les ténèbres, ça représente aussi la mort. Parce qu'il va mourir avec Christ. Il va le dire plus tard. C'est clairement, parce que lorsqu'on nous assiettons Jésus, nous mourrons avec lui pour ressusciter en nouveau taux de vie, avec lui. Et Dieu va l'utiliser, cet ordre. Paul, ça va être un ordre de foi, un instrument puissant entre les mains de Jésus pour annoncer Christ au nom du juif, au roi, aux enfants d'Israël. Paul, ensuite, il va fuir, il va fuir d'un masque, il va passer trois ans dans le désert. Il va passer trois ans dans le désert. Je ne sais pas si vous savez, trois ans dans le désert. Et pourquoi le désert ? Parce que le désert, c'est, si j'en suis, parfois, on est dans l'hyperactivisme, on a besoin, parfois, parfois, Dieu nous envoie dans des déserts. Parfois, il nous envoie dans des déserts, parfois, on a des petits soucis si on vit dans la sainteté, dans la sanctification, parce qu'on n'a pas péché. Il nous envoie dans des déserts, on ne comprend pas ce qui se passe. Parce que Dieu, il veut nous parler dans le désert. Il peut peut-être parler, il peut entendre sa voix, il peut entendre sa voix. Il faut être dans le désert pour l'entendre, pour entendre ses oracles. Et pour nous, par exemple, Dieu va faire tout un travail avec lui. Il va le nettoyer, il va le faire. Le videux de lui-même, le videux de son égaux, le videux de son patrimotisme exacerbé, de son zèle amère. Nous avons besoin aussi, d'être vidés, vidés de nous-mêmes. Ce n'est plus moi qui vit, c'est Christ qui vit en moi. C'est lui, crucifié, crucifié, crucifié la chair. Et Paul, il va avoir des dénominations terribles, je ne trouve pas d'autres mots, mais même l'apôtre Pierre, il va dépasser par une maçon qui allume la porte de Paul. Et dans le livre de Romain, Romain, n'est-ce pas, on voit bien la théologie, il faut les miennes, pour ça, moins de... la théologie de Paul. Dans le livre de Romain, on voit bien la théologie de Paul. Il y a tout, tout ce que... c'est parce que, tout ce qui est sanctification, tout ce qui est... sanctification, il y a tout, il y a tout. C'est vraiment une lettre très riche, très très riche. Et... c'est pas le plus gros problème de l'homme, finalement, de l'humanité. C'est quoi ? Romain... Romain 3 ? Romain 3 ? Romain 3 ? Romain 3 ? C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, Paul va développer le problème que nous avons avec le péché. Il va dire dans Romain 7, hein, Romain 7, on va lire Romain 7, verset 14 à 25. Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je connais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi que je le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Ce que je suis en train de lire, c'est que la protocole avance à congager parce que Dieu va le nettoyer, va le sanctifier, il n'est pas en train de vivre cela. Amen. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi que je le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rende captif de la loi du péché. La loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du camp de cette mort ? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair et cela de la loi du péché. On va bien dire au 28, verset 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ. Amen. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Donc, ce soir, s'il y a quelque chose à vous dire, c'est ce que j'entends de dire. c'est que voilà, le problème de l'homme, de l'humanité, c'est pas Zénatine. C'est pas Poutine. C'est le péché. C'est le péché. C'est ça, le problème de l'homme. Et vous savez qu'il y a des droits naturels. Il y a des droits naturels et aussi il y a des droits spirituels. Par exemple, il y a une loi. On sait de trouver quelque chose. Un objet. Un papier. Un papier. Un papier. Hop, hop. Voilà. Est-ce que vous connaissez cette loi ? Oui. Attention, attention. Vous connaissez cette loi ? Oui. La loi de la présenteur. C'est une loi naturelle. Il y a des droits physiques, chimiques. Bon, ça c'est une loi. C'est une loi naturelle. C'est la loi de la présenteur. Et la loi de la présenteur, c'est tout. C'est la loi de Newton. Tout objet est attiré vers le pas. D'accord ? Pour expliquer ce que l'on me dit encore de Paul, c'est que que faire par exemple pour que cette feuille ne tombe pas ? Qu'est-ce que je dois faire ? Il faut que je la tienne. D'accord ? Ça veut dire, qu'il faut que j'exerce une force qui va être supérieure à la force qui l'attire dans le pas. Ou si je la lâche, il faut qu'il y ait une force. Pareil, pour que cette feuille reste en dépit, il faut qu'il y ait exactement la même force qui est exercée en haut et en bas. Amen. Et spirituellement, c'est exactement ça. C'est que dans notre corps, il y a une sorte de force, il y a une puissance, c'est la puissance du péché qu'on a évitée dans les F qui nous attire vers le pas. Je vais prendre l'exemple. Voilà. Je vais prendre l'exemple des poules. Vous avez dit des poules. La poule, c'est un oiseau, mais bon, à cause de sa forme, la poule, elle est un peu grasse quand même. Elle est un peu grasse. La poule, je ne sais pas si vous avez le coup que ça, les poules, toujours en train de chercher en bas, de picorer, toujours en train de cantonner, cantonner. Et le coq, voilà. Le mardi de la poule, le coq, elle vient faire le coq. Ça, c'est l'ego. Le coq, elle vient, je m'en rappelle dans mon pays d'origine, il y a des combats de coq. Et souvent, parfois, on se comportement comme des poules, elle est coq. Et c'est quoi la caractéristique de la poule, de la coq, du coq, c'est qu'ils ont du mal à voler. Ils ont du mal à voler. Ils ne volent pas très haut. Ils passent leur temps, ils sont plus attirés vers le sol, vers la terre. Donc, c'est cette image-là que j'utilise pour vous expliquer c'est quoi cette loi du péché. Cette loi du péché de la mort, c'est cette loi qui nous attire vers le bas. Donc, si on doit se comparer à un oiseau, lorsqu'on est de nouveau, nous avons changé de nature. Avant, nous étions comme des coules, des corps, on se bat, on a des corps, on se bat pour des places. nous sommes des aigles. Nous sommes des aigles. Nous sommes des aigles. C'est pas nouveau que les aigles, l'aigle royal. Nous sommes des aigles. L'aigle est activé par les hauteurs. L'aigle vit dans le rocher. Et nous avons ce rocher, c'est Jésus-Christ. Nous sommes des aigles. Et souvent, le problème que nous avons, chrétiens, c'est que nous avons de notre nature, nous sommes aigles. Mais nous nous comportons comme des poules. Comme le corps. C'est notre ancienne nature, quoi. On est là, on est toujours... Ah, on a des aigles. Des aigles, des aigles. Des aigles. L'aigle, c'est de temps en temps, l'aigle, de temps en temps, vient chercher de la nourriture, descend, et la plupart du temps, l'aigle vit dans les hauteurs, dans le ciel. Et c'est ce que nous devons être, vivre dans le ciel, dans la prière, dans la louange, dans l'intercession. Alléluia. Nous sommes des aigles. Et j'avais noté, je vais essayer de trouver, le pasteur avait, de la part de Dieu, une parole, qui dit, ne déplaçons pas les bornes qui forgent et canalisent notre destinée. C'est la parole que Dieu a donnée au pasteur. Et la révélation apporte, je reprends, il y a certaines bornes que nous ne devons jamais bouger dans notre parcours. pour une seule raison, celle-ci forge et canalise notre destinée. Alors, nous devons nous conseiller de ne pas les bouger, de ne pas bouger ses bornes. La révélation apporte la lumière. La révélation apporte la lumière comme la protopole, Dieu l'a éblouie, Dieu a illuminé son cœur, que Dieu illumine nos cœurs ce soir. La révélation apporte la lumière. Nous sommes la lumière du monde, c'est-à-dire, notre vie doit répéter Jésus-Christ. Nous sommes des petits Christ, chrétiens, c'est des petits Christ, des petits Messies. Nous devons répéter, notre vie doit répéter, répéter Jésus-Christ, qui est la lumière. « Ne déplaçons pas les bords qui forgent et canalise notre destinée. » Amen. Donc, si vous avez quelque chose à obtenir, retenez cela, que nous sommes des aigles. Amen. Donc, Paul, c'est un combattant, Paul. Donc, c'est-à-dire, de combattant, de combattant, il combattait pour, il combattait pour la loi, et désormais, il va devenir un combattant pour, un combattant de la foi, et son combat, ça va être de prouver avec les égoutures que Jésus est bien le Messie, tant à conduire. Il n'y avait pas le Nouveau Testament à l'époque de Paul. Paul utilisait l'Epsom, il utilisait la Torah, le Nétho et les autres égoutiques nombres pour démontrer que Christ, Christ est caché partout dès le commencement, dès le premier mot, on n'a pas le nom de l'Opé. Donc, on voit Christ dans Adam, dans Adam, on voit Christ, il va le dire. Adam, Dieu a prévu l'homme, à l'image de Dieu. Et Colossiens 1, verset 15, vous dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Donc Adam était à l'image de Jésus-Christ. Jésus, il est venu réparer la faute du premier Adam. Amen. Paul va combattre, c'est un combattant, il va combattre pour son apostolat. Il va combattre parfois, parfois, le pasteur peut être amené à combattre pour son ministère. Et Paul va combattre pour son apostolat à cause de, à cause de, de chrétiens. Les chrétiens de Corinthe, par exemple, ils disaient, les chrétiens de Corinthe, vous êtes le sceau de son apostolat. Amen. Nous sommes ici le sceau du ministère du pasteur. C'est pour donner l'exemple. Parce que c'est Jésus-Christ qui fait tout et il utilise des hommes. Amen. Et Paul va devoir aussi combattre contre eux les faux frères. Malheureusement, il y avait des faux frères qui voulaient judaïser, qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi eux pour épier la liberté qu'ils avaient en Jésus-Christ avec l'intention de les asservir. Paul, il va combattre pour la prédication du vrai évangile, de la saine doctrine. Amen. Et Paul a dû gérer différents conflits. Il s'était discuté avec Barnabas au sujet de Marc. Amen. Je ne sais pas si vous connaissez ce passage. Paul va s'opposer à Pierre et il va dénoncer ouvertement son hypocrisie. Amen. Tout l'âge de Paul, c'est l'esprit de combat, c'est un combattant Paul. Il va combattre pour annoncer la parole, pour annoncer l'évangile, aux nations jusqu'aux expérimentés de la terre, pour annoncer Christ crucifié. Il va dire cinq fois, Paul a reçu des justes quarante coups moins un. Trois fois battu de verge, une fois lapidé, trois fois il a fait naufrage. Fréquemment au voyage, il a été empéril sur les fleuves, empéril de la part des bougants, empéril de la part de ceux de sa nation, empéril de la part des païens, empéril dans les villes, empéril dans les déserts, empéril sur la mer, empéril parmi les faux frères, exposés à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés. Parfois, Paul faisait des jeûnes sans le vouloir. Après, il a mangé, il était content, après il n'a pas mangé, moi j'ai en profité de manger. Paul, d'abord, il a profité de manger. Paul, il met de peu de choses, au froid, à la nulicité. Mais quel homme ! C'est ça, Paul ! Paul avait des soucis, l'Église donnait des soucis. Donc, Paul, ça avait nagé. Ah oui, ça avait nagé. C'était un signe d'instruction, vous savez, à l'époque, tout le monde ne savait pas nagé. Chez l'Église, c'est un signe qu'il savait lire, il savait nagé. Pourquoi ? Parce que Paul va faire notre âge. Il va rester, je crois, un jour, un jour et demi, dans l'eau. Paul, il savait nagé. Vous imaginez, vous voyez Paul, mais Paul, tu vois ? Tu vas au Paul ? Ben, j'ai à Rome, je vais aller prêcher la bonne nouvelle. Pas de Paul, vous voulez aller à l'Espagne, mais malheureusement, on sait qu'il ne pourra pas aller en Espagne. Paul, on a mis le train d'Espagne, mais quel homme, quelle vie, Paul, c'est la tradition qui dit que c'est un petit, c'est un jour, un petit homme, Paulus, Paulus, c'est-à-dire petit. on dit même qu'il avait la voix un peu petite voix, tellement qu'il a ajouté pour, tellement qu'il était cabroncé de partout, un peu fluette, et on se moquait même de lui, mais lui, il va dire, il va dire que moi, je ne vais pas venir avec, je ne vais pas venir avec le blablabla, moi, je vais venir avec la puissance, je vais vous demander la puissance de Dieu qui a agi en moi. Amen. Nous voulons cette puissance-là. Est-ce que vous le croyez ? Nous pouvons être autant de Paul. Il y a un prix, il y a un prix à payer. Paul priait, il priait sans cesse. Paul, il disait, je parle en plus que vous tous. Paul, il ne pouvait pas se passer des heures à part un moment qui a intercédé. Est-ce qu'on est prêt à payer le prix ? Quelle option ? On veut tous d'un option de Paul. Paul, les bouchements qui ont touché Paul guérissait les malades. Vous imaginez, on veut tous ça, tout le monde veut ça. Mais est-ce qu'on est prêt à payer le prix ? À lever, à se mettre à genoux, à jeûner. Amen. À prier, à chercher, chercher la présence de Dieu, à chercher la volonté de Dieu. Non, pas ma volonté, ta volonté. Nous voulons être comme Paul. Paul, c'est un homme, voilà, il a influencé. Nous voulons aussi impacter, nous voulons laisser notre trace. À remunier, on veut laisser notre trace. On veut éparter cette nation qui se perd. On veut impacter l'autre. Il faut y croire. Il faut y croire. Il faut le prier pour impacter. Il a fondé de nombreuses églises. Il a envoyé beaucoup de lettres. Les lettres, l'automne, c'est pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Il y en a qui disent, c'est tellement que Paul était influent. Il faut savoir que les sept derniers chapitres des apôtres parlent de Paul. Et Paul, il a écrit 13, voire 14, 13 épîtres. 13 épîtres. Tu connais l'ordre des épîtres ? Paul, il va commencer son ministère. Je ne l'ai pas noté. avec Barnabas. Paul était enseignant. On a dit beaucoup de choses que j'ai fait à titre. Paul, enseignant. Paul, c'est un docteur de la rencontre française. Ça, c'est l'écho, alors on va partir. Paul, moi, je pense qu'il avait tous les dons. C'était un enseignant. C'était... Voilà, il prophétisait, Paul. Et Paul, il va enseigner pendant trois ans à Ephèse. Et deux ans chez un nommé Tyrannus. Et Paul, il va faire des missions. Il va faire plusieurs missions. Et à la fin des années 40, j'ai noté, à la fin des années 40, 47-48, il va commencer son premier voyage missionnaire. 47-48. Et il va de plus en plus utiliser son nom romain, Paul, au lieu de Saul. Et c'est lors de son deuxième voyage, en 50-53, après Jésus-Christ, bien sûr, il va écrire les deux épîtres, les deux épîtres, au quartier de Thessalonique, Thessaloniciens 1 et 2. Et il va faire un troisième voyage, en 54-58, où il va rédiger les corétiens 1 et 2. Il va faire un avocat, un corétien, deux corétiens, et la lettre O pour main. Et vers l'an 61-63, donc les lettres durant son nom plus haut nombre vont être Colossiens, Éphésiens, Philemon, Philippiens, et la lettre O. Aux Hébreux, entre parenthèses, entre parenthèses, entre parenthèses. Et c'est à sa sortie de prison qu'il va être. Trois lettres. Timothée, oui, Timothée, Tite, un Timothée, Tite, et deux Timothées. Deux Timothées, ça va être sa première lettre. Et ces trois lettres sont les lettres qu'on dit, sont les lettres type pastoral, sont les lettres pastoral. Donc on voit l'importance de Paul dans les Écritures, dans la Nouvelle Alliance. Et Paul, donc, Paul, il faut bien comprendre sa doctrine, Paul va utiliser, il va utiliser la Torah, oui, il va utiliser la Torah, sa doctrine, c'est à partir de la Torah, et il va faire, finalement, la bonne interprétation de la Torah. C'est ce qu'il va faire Paul. Et la bonne interprétation de la loi. La loi n'est pas abolie, parce qu'on peut croire que la loi est abolie. Il va faire la bonne interprétation de la loi. Et nous savons que Paul avait des petits soucis de santé, il avait cette écharpe dans sa chair, on ne sait pas est-ce que c'était sa vue ou pas. Nous savons que Galate, c'est lui-même qui a écrit Galate, parce qu'il me dit dans Galate, c'est moi-même qui ai écrit avec de grands caractères, il a écrit Galate. Sinon, il avait des collaborateurs, je n'en ai pas trop parlé, Sylvain, Barnabas, Jean-Marc, il avait beaucoup de gens qui ne travaillaient plus. il avait même un scribe, il avait même quelqu'un, Tersus, il s'appelle, qui lui a rédigé, il a du point, qui a rédigé ses lettres. Donc Paul, il avait toute une équipe. Paul, c'était, Paul, voilà, c'était un voyageur, il a voyagé, il a des kilomètres, des kilomètres, il a fait plus de, il y a une université en St-Unis qui a calculé plus de 16 000 kilomètres, ah oui, il, pour l'évangile, vous imaginez un peu, toute sa vie, toute sa vie pour l'évangile, de sacrifice. Paul, donc, il va même, quand il faut, il va donner l'exemple, c'est un moyen aussi d'évangéliser parce qu'il va fabriquer des tentes. En fabriquer des tentes, il va vous montrer l'exemple, alors que, ça ne devait pas être le nom et ça ne devait pas être son boulot. Et, et Paul, oui, ok, on va conclure. Paul, il était infatigable. Paul était infatigable. Donc, Paul va impacter le monde. Et Paul va dire, soyez mes imitateurs. Comme moi, je suis de Christ. Lui, il dit, il dit, il dit, soyez mes imitateurs. C'est tout ça que je nous ai dit tout à l'heure quand il parlait de ce combat qu'il y a avec la chair, il n'avait plus, il n'avait plus ce combat-là entre la chair et l'esprit. Nous voulons vivre comme Paul par l'esprit. Nous voulons être conduits par l'esprit. Renvis du Saint-Esprit. Alléluia. Nous voulons aller loin. Nous voulons impacter. Nous voulons élargir où est-ce que l'espace de ma tente. Alléluia. De notre tente. Paul, c'est infatigable. Et Paul, Paul, c'est un combattant. il va toucher toutes les strates de la société. Toutes les strates de la société vont se toucher. Les petits, les grands, les riches, les pauvres. Paul va parler au gouverneur, il va même parler au roi. parce que, et Paul, c'est une vie vraiment riche. On n'a pas le temps, peut-être une autre fois. Et Paul, le combattant, on va terminer là. Paul va mourir en martyr. Il va mourir en martyr. Sans doute Aaron. J'ai noté vers 68. C'est Aaron, la détruction de Jérusalem. Paul va mourir. Et donc, Paul va s'appeler toute sa vie à prêcher Christ. J'aime Paul, je puis disons des pylônes. J'aime cet homme. J'aime bien, j'aime bien être comme lui, quand même. Même un centième comme lui. Un centième comme lui. Et Paul va dire, Paul va dire, moi si je veux, d'église, dédions notre vie à Jésus Christ. Amen. Et déclamons comme Paul, nous voulons déclamer comme Paul, avant de mourir si on n'est pas enlevé. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Et maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. J'aurai le temps de prophétie que tout secret me serait révélé quand j'atteindrai le savoir au génie, quand je devrais m'affirer être brûlée. Ou si ma foi transportait la montagne, il m'appétit et tu es tu es mon bien. Que Dieu – Sous-titrage FR 2021